Les Featuring à venir, où ils ont travaillé sur des collabs. Tu vois, l'international et tout, super. Ça c'est l'international, mais il y a une question que les Togolais ont souvent envie de poser, même les animateurs, mais ils savent pourquoi ils n'arrivent pas à le poser, moi je le pose là maintenant. C'est quoi la question ? Tu as l'air ? Ouais. C'est, on ne te voit pas vraiment faire des fiches avec des artistes sur le plan national depuis un bon bout de temps, pourquoi ? Hello la team, j'espère que vous allez bien. Il y a plein de nerds qui réclament sur les réseaux Ascentrinos, Raphaël. Pourquoi on n'invite pas les artistes Togolais sur son projet ? Eh bien, pour prouver que c'est faux, Scentrinos, Raphaël, dans une émission, Afin qui prépare un projet, un son avec Black, Manu et Tala Kaka. La team, je vous laisse découvrir la vidéo en question, et n'oubliez pas de vous abonner. Choukara, t'es allé ? Choukara, apparemment avant, il pleuvait à chaque fois qu'il y avait là. Ah ouais ? Mais depuis 5-6 ans comme ça, il ne pleut plus. On peut dire qu'on est revenus. Voilà, c'est chic. C'est chic quand même. Choukara même, c'est très beau, regarde. La dernière fois que je t'ai vu au niveau de Pia, c'était comment on dit à dire ? C'était bien. En fait, c'est ma deuxième fois de venir, d'assister à Eva là. Et voilà, c'était trop bien l'accueil et tout. Je vois que je suis très aimé ici. Tu ne te sens même pas comme si tu étais à Kara, c'est comme à l'Omé en fait. En vrai, quand on est à l'Omé, qu'on pense que Kara, c'est assez bien, il y a l'activité. Les gens sont très branchés et connaissent les sons et ils sont très réactifs. Ça va. Revenons un peu si tu t'en fais mieux à la dernière fois. Et tchale-lis. Quand tu revois tes prestations sur le premier, tu te sens comment ? En vrai, j'analyse pour voir comment je peux encore faire plus. Je sais que c'est bien, j'ai eu des retours, j'ai donné le meilleur de moi-même, je me suis donné à fond. Je remercie aussi mon équipe, les musiciens, l'équipe qui est derrière. Les fans se fait, qui est la lumière. Les staffs et tout. Ça fait plaisir, on sent une évolution. À l'hiver, j'ai même cru que tu n'allais plus rentrer, franchement. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour ça que tu n'allais plus rentrer. Le gars ne voulait plus rentrer. Il y a Aurél-san qui dit dans un de ses sons, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Donc, même si on va sur Mars, on a du succès là-bas, on va forcément revenir à l'Omé et au Togo. C'est fou quand même, comment la Côte du Voix t'a adopté. En fait, tu sais ce qu'il se passe là-bas, c'est que, quel que soit ta nationalité, si ce que tu fais, c'est bien, il te supporte, il t'adopte et puis il t'aime. Donc, ça va, l'essentiel, c'est de faire un bon taf et que ça marche. Des featuring à venir. Oui, on travaille sur des collabs. Si tu vois l'international et tout. Parce qu'il y a mon troisième album qui est en préparation. On veut sortir l'année prochaine, début d'année, si tout se passe bien. Sinon, au cours de l'année, donc là, on travaille sur les collabs. Super. Ça, c'est l'international, mais il y a une question que les Togolais ont souvent envie de poser. Même les animateurs, mais il faut qu'il n'arrive pas à le poser. Moi, je le pose là, maintenant. C'est la question. Tu avais ? C'est, on ne te voit pas comment faire des filles avec des artistes sur le plan national depuis un bon bout de temps. Pourquoi ? Non, ouais. Mais j'en fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais Senza récemment. Avant Senza, on a fait Mike. Ok. Tu penses que c'est suffisant ? Je fais Giga2. Non, ça, c'est ça. Ça, au moins, t'as... Jean, tu vois, avec la manette dont tu es plébiscité, quand même... Voilà, quoi, des artistes, ou bien, des filles, chaque deux mois, on en veut, ou bien ? Mettez dans les commentaires. En vrai, en vrai, c'est par rapport aux projets. On ne va pas sortir des projets. Et moi-même, je vais sortir des projets. Ouais. Après, qui vont noyer, ou bien les collaborations, qui vont noyer le truc. C'est des plannings. C'est pas bon. Ouais, il faut trouver un bon crinon, un bon temps pour sortir. Je te donne l'exclusivité. J'ai collaboré avec deux jeunes artistes togolais. La chanson va sortir bientôt. Très, très, très bientôt. C'est une dinguerie. Merci déjà, mais ça, c'est une semi-exclusivité. Ça arrive, ça arrive. Restez branchés. Je peux te dire, tu es collaboré avec Tanaka et Blackman. Oh, seigneur, seigneur, seigneur. Ça, j'adore. C'est un projet lourd que iDrums a fait et ça arrive. Eh, iDrums. Je me fais attention to the girls. J'ai remarqué un truc. Il y a qui, moi ? J'avais midi. Il y a, oui. Midio, Midio, Midio. L'éminence. L'éminence, est-ce que c'était pendant... Ou après, Midio. Non, c'est un song que j'avais sans... En fait, l'éminence, c'est le song que je devais sortir en janvier. Ah ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501